je vais faire ma phrase alors bonjour à tous aujourd'hui on va vous montrer en fait comment mettre l'additif ad blue sur une peugeot 308 parce qu'en fait vous voyez quand on met le contact regardez il ya un défaut alors regardez déjà il ya le voyant qui clignote vous voyez comme ceci là celui qui est là et en fait dès que vous voyez clignoter regardez quand on démarre la voiture en fait ça va vous mettre regardez vous voyez le voyant additif en démarrage interdit dans 1100 km donc dès que vous voyez ça dès que vous voyez un voyant comme ça même s'il ya marqué 5000 il faut mieux il faut mieux tout de suite remplir le l'additif on va vous montrer où ça se passe donc alors dans la 308 c'est à l'arrière on va y aller voilà l'additif déjà c'est ça vous voyez là c'est un bidon de 10 litres vous avez des bitons de 15 ou 20 litres mais bon le mieux c'est de mettre 10 litres et vous verrez combien de temps ça vous dure des kilomètres donc normalement vous en avez dans tous les magasins de deux pièces détachées de voitures donc après dans la 308 c'est dans le coffre après dans en général dans les voitures c'est soit vous l'avez à côté bas du la trappe du réservoir ou alors vous l'avez dans le coffre donc dans la 308 c'est dans le coffre ça se présente là une fois que vous avez enlevé la plage et il est là donc vous dévissez là après vous dévissez le petit truc bleu voilà et après là on va remplir on était un petit entonnoir pour que ce soit un peu plus simple donc là on va remplir les 10 litres voilà donc attendez pas dès que vous voyez que si vous avez un voyant sur le tableau de bord même s'il ya marqué 5000 km c'est préférable de remplir d'attitude c'est après si vous attendez vraiment le dernier moment il se peut que vous pouvez pas démarrer et si vous forcez le démarrage après il peut avoir d'autres problèmes donc là vous voyez on va mettre tous les on va mettre les 10 litres et voilà faut y tourner montrant on 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 C'est parti ! Voilà, donc là on a fini de remplir, donc maintenant on va tout remettre, le bouchon, tout ça, voilà, là c'est fermé, on va tout refermer, on va mettre le contact et on va voir si le voyant il s'enlève, alors on va retourner devant, Alors, on va voir ça, donc normalement il y a un petit temps d'adaptation, il démarre, vous avez vu ? Voilà, donc remplir additif anti-pollution, donc normalement ça peut arriver qu'il y a un petit temps d'adaptation, on va attendre que la voiture, voilà, défaut, Alors une fois que vous avez bien rempli, vous voyez il y a toujours en fait le voyant URA et service qui s'allument, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les enlever à la tablette, avec la valise Ikersoft, parce que même en démarrant vous voyez il reste en fait, vous voyez quand on démarre, le problème c'est que vous voyez ça s'appuie toujours et ça ne s'enlève pas, alors qu'on a mis 10 litres, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire à la valise, on va enlever les voyants à la valise. Alors vous voyez, là on a fini de mettre l'AD Blue dans le coffre, et en fait les voyants, nous ils ne s'enlevaient pas, après il y a des voitures, ça s'enlève tout seul, il faut attendre 5 à 10 minutes, mais nous ça ne s'enlevait pas, donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris la valise, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait, j'ai fait diagnostic, et en fait je n'ai pas été dans Peugeot, j'ai été dans OBD normal, vous voyez, OBD, je vous le dis pour si vous devez le faire à la valise, et ce qu'il faut faire en fait, alors, attendez ça cherche, ça cherche la voiture, et vous voyez, regardez, on a rappu pour moi Guillaume, là vous voyez, on rappuie, en fait quand vous avez démarré, vous allez voir, une fois qu'on a un repuie, donc ça c'est l'entretien, et tout de suite après, vous voyez, l'additif, vous avez le droit à 5000 km, donc là on a mis 10 000, on a mis 10 litres, normalement 10 litres, ça va pour à peu près, en fait, quand vous avez 17 litres, ça fait à peu près 15 à 20 000 km, donc dès que vous avez un voyant, n'hésitez pas à remettre 10 litres, ok, donc sinon comme je vous disais, vous allez dans OBD, ok, vous faites une recherche OBD, non Peugeot, donc désolé, je suis revenu en arrière, donc là ça cherche la voiture, voilà, ça cherche, et vous voyez, en fait, là, code défaut, bon, là il y en a 0, bon, tout à l'heure, il y en avait un, donc c'était le voyant, ok, donc vous faites OK, et là vous faites effacer les codes, donc ok, voilà, vous effacez les codes, et ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez effacé les codes, vous enlevez le contact, vous enlevez la clé, vous attendez 5 minutes, vous remettez la clé, vous démarrez, et là vous regardez si les voyants sont bien enlevés, mais normalement, ça s'est bien enlevé, il n'y a pas de souci, donc vous voyez, nous on l'a fait, donc là, il n'y a pas de souci, donc après là, c'est entre ça, en fait, au-dessus de 5000 km, il va toujours vous mettre 5000 km, donc normalement, vous êtes là, en mettant 10 litres, vous avez à peu près 10 000 km à faire, moi, je vous conseille, dès que vous faites une révision, par exemple, tous les 10 000, mettez 10 litres de AD Blue, comme ça, au moins, vous êtes sûrs qu'une fois que vous avez fait la vidange, vous mettez 10 litres d'AD Blue, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501